Merci de m'accueillir et de m'entendre dans un exercice que j'ai déjà commencé à répéter dans votre lieu et qui nécessite souvent d'être répété puisque l'hypothèse sur laquelle je devrais démarrer au départ de mon exposé qui est une hypothèse que je développe dans mes années vivant le temps des émeutes, c'est-à-dire une époque particulière n'est pas une hypothèse complètement, comment dire, en partage. Nous avons une difficulté collective, je ne dis pas que c'est en discussion, je dis que nous avons une difficulté collective à voir de l'eau qui se passe et c'est justement pour cela qu'il est intéressant d'aller voir, d'aller regarder, d'aller chercher d'abord ce que ceux qui participent à ces événements nous laissent comme image sur ce qui se passe et sur ce qu'eux veulent qu'il se passe et c'est en même temps. Donc mon premier point c'est, il y a des émeutes. Aujourd'hui, il y a des émeutes. Ce point, en fait, se décompose en deux idées. La première idée, c'est que nous vivons une période où le nombre d'événements impliquant des gens d'un côté et des forces de police, des forces de l'ordre de l'autre, dans un affrontement où les gens de leur propre chef se mettent en danger physique, ce genre d'événements est aujourd'hui, depuis une dizaine d'années, de plus en plus fréquent. J'ai commencé à m'y intéresser et à faire une veille, essentiellement une veille internet, à partir des événements français de 2005, 2006, 2005, les événements, les trois semaines des émeutes dans l'ensemble de la France, puis 2006, certains événements qui ont eu au cœur d'un mouvement social plus traditionnel, un mouvement étudiant contre le contrat premier en gauche, puis 2007, la suite de nouveau de la mort de jeunes dans la banlieue parisienne, puis 2008, après la mort d'un jeune, pas du tout en banlieue, pas du tout d'origine immigrée, mais en Grèce, qui avait eu lieu, comme vous le savez, à trois semaines d'années. J'ai commencé à me dire que là, il y avait peut-être quelque chose à observer et à aller voir, à l'échelle internationale, s'il s'agissait bien de quelque chose qui nous disait des choses sur notre temps, les choses que nous étions en train de... D'où cette veille internet qui donne des résultats, donc quand il faut relativiser l'ampleur à la mesure où ma capacité de veille, ma capacité de repérage des événements s'est nettement améliorée pour des années, donc il y a un effet dû à l'observateur lui-même, mais vous allez voir quand même que même si vous pensez qu'il y a cet effet, le passage des émeutes que j'ai repéré dans le monde en 2006, aux émeutes en 2007, aux émeutes en 2008, pour arriver à la carte que j'ai publiée dans mon livre entre janvier 2007 et mai 2009, il y a quand même une évolution assez sensible. Depuis que j'ai fait cette carte, c'est-à-dire depuis que j'ai rempli à l'éditeur en printemps 2009, j'ai à peu près les mêmes outils. Sur cette carte, vous avez 170 événements qui ont été répertoriés. Sur la totalité de l'année 2009, j'en ai compté plus de 500, et depuis le 1er janvier 2010, donc nous sommes le 3 juin, j'en ai compté environ 500. Nous sommes dans un phénomène d'accélération du processus. Ça, c'est la première... quand je dis « il y a des émeutes », c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que ce phénomène n'est pas visible, au sens où il n'est pas... il ne fait pas partie du débat public, qu'il existe un phénomène mondial réunissant des événements dans des situations effectivement différentes, mais qu'il existerait un phénomène mondial qui est qu'aujourd'hui, de plus en plus souvent, dans de plus en plus de lieux, sur des questions de plus en plus nombreuses, dans des pays de plus en plus différents, des gens, collectivement, se mettent en danger, se mettent face aux forces de l'ordre, et en règle générale, se font récorder et ne tiennent rien. Donc cette combinaison du nombre et de l'invisibilité, auquel on peut rajouter la visibilité de la répression, puisque le vocabulaire de l'émeute, c'est le vocabulaire des forces de la répression. Force anti-émeute en France, riot police en l'équipe des Saxons, anti-motime en Amérique latine, anti-sonossa en Italie, etc. Donc cette combinatoire interroge, je trouve, la nature même de l'époque dans laquelle nous vivons. Ce n'est pas la première fois que nous vivons une période où il y a une telle concentration d'événements violents de ce type. Il y a eu à la fin du XVIIIe siècle, une révolution, dans une décennie, celle de la révolution américaine et de la révolution française et d'autres. Il y a eu au milieu du XIXe siècle, autour de 1848, notamment en Europe, une série de révolutions, qui ont été bien identifiées, dans un peu plus de pays d'ailleurs, c'est géographiquement un peu plus large. Nous avons eu, au début du XXe siècle, à la fin de la Première Guerre mondiale, un mouvement insurrectionnel avec des victoires et des pressions, mais autour de l'émergence du communisme dans le monde. Et il y a eu les années 1960, ce qu'on appelle, dans les années 1960, 68, mais qui s'est fait dans une période un petit peu plus longue. Donc nous avons ainsi, nous pouvons scander la période moderne, tous les 50 ans, toutes les deux générations à notre ère, de moments bien identifiés, de mobilisations insurrectionnelles, révolutionnaires ou émoutières. Et justement, la question du nom qu'on lui donne n'est pas tout à fait anodine, car à la fin du XVIIIe, au milieu du XIXe, au début du XXe siècle, il s'agit bien d'événements que nous identifions dès le départ, depuis la période contemporaine. Les contemporains eux-mêmes les ont identifiés comme des révolutions. C'est-à-dire des événements violents qui fondaient quelque chose, qui fondaient quelque chose, quels ont été vaincus ou non, mais qui fondaient une culture politique, un vocabulaire, un mythe ou un État. C'est un peu plus compliqué sur 68, on pourrait y revenir. Là, nous n'avons pas cette identification immédiate contemporaine. Ça ne s'inscrit pas dans un récit de long terme, dans une histoire de long terme, scandée par des moments de fondation, des événements fondateurs. Ça s'inscrit dans quelque chose qui est d'une autre nature dans son rapport au camp, dans son rapport à l'État, et dans son rapport aux mots, aux discours, que ce soit à la Révolution française ou à l'Américaine à la fin du XIIe, les révolutions du milieu du XIXe, les révolutions communistes du début du XXe et des années 60. Ces événements étaient aussi producteurs de mots, producteurs d'émoncés, producteurs de vocabulaire, producteurs de discours. Là, il n'en est rien. Il n'en est rien du point de vue des éleveilliers. Et c'est une question qui se pose d'un événement que je considère comme fondateur, par la réflexion contemporaine, en tout cas, sur ce phénomène, c'est-à-dire les événements français de 2005, sur lesquels je vais m'arrêter quelques secondes, qui est quand même, parce qu'il y a une intervention qui m'a beaucoup intéressé sur la question des mots hier, qui est quand même une série d'émeutes, trois semaines, sur l'ensemble de la France, qui se déclencent d'abord sur des mots. Bien sûr, sur des morts. Bien sûr, sur des morts. Bien sûr qu'il y a eu deux jeunes, Ziet, Bouna, qui, et ils essaient d'échapper à la contrôle de police, dont ils savaient pertinemment qu'ils savaient leur faire rater l'heure de la fête familiale, de la rupture du jeune pendant le ramadan, parce que, bien que la police les connaissait, ça les durait un temps indéfini, donc ils s'échappent, et ils s'échappent, et ils sont morts, ou sans se prendre, morts de peur, qui sont échappés dans un roi, qui est en roi, qui est en roi, qui est en centrale électrique. Bien sûr qu'il y a eu des morts, mais des morts comme ça, il y en a eu beaucoup, hélas. Mais, bien plus important que ça, les mots qui ont été utilisés par l'État, par le gouvernement, mais y compris par toutes les forces politiques, toutes les forces politiques, de façon concentrée, sur cet événement, ont été l'événement des prochains, ont été le premier part, et ça, c'est reproductible. C'est très important, car, du coup, il y a un conflit sur les mots, c'est-à-dire sur la possibilité même qu'il y ait des mots. Et, aux mots de l'État, les émeutiers français de 2005 n'ont pas répondu par d'autres mots. Ils ont répondu par le silence. Ils ont répondu par les actes. Ils ont répondu par les images. Et, on a dit, on a dit, les journalistes, les politiques, mais aussi les collègues, à l'époque, vous voyez qu'ils n'ont rien à dire. Je pense qu'ils n'avaient rien à nous dire. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas envie de nous dire, qu'ils ne voulaient pas nous dire. Nous étions là, dans une rupture, une disjonction, d'espace intellectuel, d'espace subjectif, une disjonction extrêmement brutale et violente, et que, donc, si nous voulons savoir un petit peu ce que disposent, subjectivement, ces épistodes d'affroulement, il faut que nous regardions ce qui est fait. Il faut que nous regardions ce que Jean-Dilly appelle le répertoire de l'État. Je distingue de ce point de vue-là. On pourrait distinguer, au fond, le sens politique d'une insurrection, d'une révolution, de ce qui est partagé et qui est en partage dans l'espace politique et dans l'espace public. La situation, c'est ce qui me permet de distinguer les types des notes que vous voyez ici. Les points rouges, c'est la mort des jeunes, les formes de police sont impliquées, le soutien des critiques. Les points verts, ce sont plus généralement des mouvements sociaux de type traditionnel, les salariaux qui sont contaminés par le répertoire de l'émeute, ou des mouvements sociaux plus contemporains dans leur déclenchement, comme ce qu'on a appelé les émeutes de la fin en 2008, mais qui étaient perçus sur place censément être des émeutes de la vichère, ce qui n'est pas exactement la même chose, c'est une étude urbaine, où, je sais, c'est extrêmement fréquent depuis le sud de l'Amérique latine jusqu'à Calcuta, les émeutes dus aux coupures d'électricité dans les quartiers ne sont pas des coupures de 5 minutes. On annonce que pendant 3 mois il y aura plus de courant par exemple. C'était déclenché la dernière minute de l'Ivoire. Donc, les situations sont diverses. Le sens au sens politique du terme est absent faussément. Ce qui reste et ce qui fait l'unité la matrice subjective qui me permet de vivre tous ces événements ont quelque chose à voir les uns avec les autres, c'est le R. c'est-à-dire le mode opératoire. Or, ce mode opératoire il est d'une caractéristique. Un, il est en rupture avec un mode opératoire que nous avons connu depuis la prise de la Bastille jusqu'à la prise du quartier Latin en 1968 à Paris. C'est-à-dire un mode opératoire urbain de barcades, de batailles de territoires, défenses ou gains de territoires à l'intérieur de la ville et des modes de répression aussi qui ont été mis en place dès le XXe siècle puisque c'est l'unité de la part qui a inventé la répression de la note au canon qui s'est permis disposer de tout un urbanisme fonctionnel parce qu'il y a l'unité de l'urbanisme qui se maniait à la part. Donc, nous ne sommes plus dans la barricade sauf exception pour éventuellement revenir mais ces exceptions justement interrogent nous sommes dans le répertoire du blocage et des groupes mobiles des achats masqués du feu et du feu. J'ai montré les photos il y a deux jours mais j'en ai montré une autre. Voilà. Une photo. Je ne vous dis pas que je suis tous en train de faire parce qu'elle n'a jamais été. C'est en Italie, c'est en France, c'est en Palestine, c'est... Ça, on en a beaucoup parlé. Mais vous pouvez le faire. et là ? Et là ? Et là ? Et là ? Donc, voir les images, voir le mode opératoire, parce que les images que je viens de vous montrer sont des images d'agents, ce sont des images de journalistes. C'est dix ans dans certains cas. Dans le répertoire de l'émote contemporaine, et ça depuis trois ans, il y a la production d'images, l'autoproduction d'images, qui a mis en ligne d'images, sur YouTube, pour l'essentiel. Sur des images de Google, dans les zones francophones européennes et nord-africaines, mais aussi éventuellement sur l'équivalent chinois de Google, qui nous a permis d'utiliser, un nombre d'internet considérable qu'on appelle Google, et puis ça circule. C'est sur ces images que je vous propose que nous nous arrêtions. Que nous arrêtions un petit peu, car... Il y en a quelque chose qui est tout à fait troubleur. Y compris, vous allez le voir, dans la scénarisation de l'image, nous sommes aussi dans une rupture avec le répertoire antérieur. que le répertoire des révolutions intégrait une mise en image de type héroïque ou d'énonciatrice. La victoire en chantant, ou les forces des révélations absolument odieuses, de massacrantes. Vous allez voir, dans les images que je vous ai données, il y a ça. Et c'est extrêmement d'une autre tête. Et que ce qui est mis en ligne, des fois dans les heures qui suivent, c'est évidemment traité pour un élément, ce qui est mis en ligne montre ce que les émeutiers font. C'est-à-dire qu'ils prolongent le moment de l'émeute. permettent un partage de ce moment au-delà de ce qu'il y a du temps, parfois extrêmement court, et est fréquenté de façon assez importante, variable, mais assez importante, dans un certain nombre de cas. Je pense à des émeutes qui ont eu lieu en mai 2008, à Oran, pendant trois jours, à la suite de la révélation, en deuxième division, du club de football de la ville. La ville a été à feu et à sang, on couvre-feu pendant trois jours, c'est un élément qui est passé complètement ininterçu dans les médias occidentaux, à part le GF. Ça a été producteur d'énormément d'images sur Dailymotion, et ces images ont été extrêmement visitées. L'avantage de ces plateformes, c'est qu'il y a des compteurs, on sait combien de fois les gens sont venus. Moi-même, travaillant avec un site, je mets tous les jours toutes les informations que je trouve, le texte, l'image, je les mets en ligne. Ça me permet de savoir aussi, d'avoir mon compteur à moi, pour ce qui est de la fréquentation, ou de la visite des gens que je ne connais pas, donc on ne sait pas si c'est les émeutes ou non, mais j'ai même quelques indicateurs. La page que j'avais consacrée aux émeutes de Oran a exposé tous les indicateurs de fréquentation que j'avais jusqu'ici, en l'espace de deux jours. Et ça m'a permis d'ailleurs de voir, à cette occasion, que géographiquement, cette fréquentation Internet n'était pas du tout internationale. C'est-à-dire que c'était au tour de Oran que les gens se connectaient sur Internet pour voir ce qui se passait à Oran. C'est un écho relativement, géographiquement, limité à l'événement, ce qui n'est pas le cas d'autres événements dont, éventuellement, je ne vous reparle pas. Donc, il y a une... Là, la mise en ligne et l'image fait partie du répertoire. Voilà. Je vais vous en montrer, je pense que le mieux, c'est que je vous en montre un certain nombre. Vous allez voir comment, d'abord, on peut avoir sur les émeutes contemporaines une mise en image, je dirais, à l'ancienne, de type épique, avec l'héronisation et de la musique, par exemple. Je vais vous en mettre en place. Le montage est un montage amateur. Je ne suis pas sûr que les images soient des images à l'intérieur. que les images sont des images, Je ne vois pas d'un moment là où je vais vous en montrer. Je vais vous en mettre en place. Je vais vous en montrer. Ce n'est pas moi-même, j'ai vu le temps. Encore un moment. Autre lieu, nord de l'Espagne, il y a un an, c'est un musée de sénéologie du groupe Donc le gouvernement social est extrêmement important, et le mouvement du courrier de cette origine a pris une tournure d'un tiers assez forte Et alors la taille de la taille de l'ongée a été extrêmement importante Donc ce que j'appelle la contamination de l'intervalle de l'économie, c'est-à-dire que ce neige Et vous voyez que du plein de vue de la mise en images, les forces syndicales conserveraient quand même un certain savoir-faire Et on est en scène, là aussi avec les images qui ne sont pas forcément des images amateurs Parce qu'on est quand même bien carré, on est derrière les forces syndicales C'est la question de l'un de la mètre, on a la musique, on a des manades, on a des slogans dans un camp Et vous avez la combinaison des deux, c'est-à-dire une mise en images traditionnelle Mais le répertoire est mis en images concrètes et celui qu'il faut en temporel mélancé avec vous Troisième exemple En France Peut-être qu'il y a eu... C'est un numéro de qui a lieu il y a deux ans Et là, dans le choix des images, on est plus dans ce qu'on verra le faire, c'est-à-dire qu'on se centre sur les actes, ce qui a été fait, on a vu l'incendie, dès que c'était l'incendie, on a l'incendie. Sous-titrage ST' 501 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 Dernier exemple de vidéo avec une posture d'acteur, il n'y aura pas d'affrontement, mais c'est très intéressant parce que là on a écrit les commentaires. Je l'ai fait ça ! L'égard de l'égard ! On saute en bas de l'ouge. Mais il y en a un peu. Est-ce que vous pouvez y arriver ? Oui, non. Sous-titrage ST' 501 T'appelants à l'extérieur. ... ... ... ... C'est parti ! Nous allons passer à l'avant-dernière posture, l'avant-dernier propos du film, qui est ce que nous voyons ici. Nous sommes retournés à Strasbourg, il est très court, mais c'est là où il y avait la droite de tout à l'heure. Ce qui me semble intéressant, c'est qu'on ne filme pas une situation d'affrontement, on filme une situation, regardez bien les passants, il y a des acteurs, il y a des manifestants, il y a des gens de classe. De la crise, il n'y a pas de panique, il y a une sorte de banalité de l'événement qui s'inscrit dans une multitude d'activités. L'événement ne fait pas le vide dans le quartier, en l'occurrence, et je veux dire qu'ils ont passé quand même quelques nuits dehors pendant l'automne de 2005 en France. C'est à ça que ça ressemble le plus, c'est-à-dire à une situation de coïncidence entre les symboles de l'affrontement, et notamment le feu, et la banalité des rapports et le calme des gens qui étaient là. Je trouve que ce qui illustre peut-être le mieux cette posture, c'est les images que je vais pouvoir voir grâce au site, qui ont été prises en Chine. Il y en a plusieurs centaines des films, donc si vous pouvez en voir d'autres. Il y en a plusieurs centaines des films, c'est à Wendam, en juin 2008. Deux mots sur la situation. Wendam, juin 2008, une jeune fille de 16 ans, y souffre, a été retrouvée dans le fleuve, visiblement ayant été violée, torturée, déployée. Une enquête de police, non plus, mais un suicide. Donc, il y a plusieurs jours de démois dans toute la ville, qui rassemblent des milliers, des milliers de gens. Là, vous voyez, on voit la figure d'une fille d'acteur, mais dans l'organisation, à un moment où ça commence. C'est parti. 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 comme ça, d'images, d'images à l'intérieur, sur ces types d'événements. Je vous ai bien retenu un certain nombre sur l'Intern, donc je pense que c'est limite surtout avant d'être venu... Il y a à la fois des gens qui se baladent, qui se promènent, d'autres qui prennent des photos, et d'autres qui continuent à courir, à envoyer du pied. C'est un mélange. Alors, pour terminer...